Musique Alors bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui c'est un petit ensemble de cartes tout simples que je vous montre qui utilisent le jeu si succulent ici avec ces belles plantes désertiques qu'on aime tant et puis le jeu célébration infiniment et plus. Pourquoi j'ai craqué pour ce jeu-là? C'est parce qu'il y a vraiment une grosse étampe de merci. Regardez, ça fait la pompe de ma main. Donc des gros vœux comme ça, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est très très à la mode. Donc il y a plein plein de techniques à faire avec ça. Et pour compléter le merci, on a 4 plus petits vœux, donc qui se glissent très bien à côté, en haut, en dessous, peu importe. Donc c'est une prime célébration. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pendant la célébration, pour chaque tranche d'achat de 60$, vous choisissez une prime parmi cette petite brochure-là. Donc ça c'est une des primes. Il y a beaucoup de beaux jeux d'étampes en français, il y a du papier design, il y a des trousses de projet. Donc c'est vraiment l'occasion dans l'année, si vous voulez vous équiper, si vous voulez devenir démonstratrice, puis même placer des grosses commandes d'atelier avec vos amis, vous avez encore plus de récompenses qu'en temps normal. Donc, on va commencer tout de suite avec le papier pour aquarelle. Quand vous achetez le papier pour aquarelle, c'est un peinop, premièrement c'est la top qualité, là je vous dis, c'est du 140 livres pressé à froid. Les aquarellistes prennent toujours ça. Donc ça vient en feuilles ici, comme ça. Et pour faire le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de deux feuilles et demie. Donc, quand vous venez couper ces 4 pouces par 5 écarts, là, pour aller sur une carte standard, il va vous rester un petit bout ici, qu'on garde pour l'enveloppe. OK? Il va vous en rester un petit peu ici, vous pouvez faire d'autres enveloppes ou d'autres décorations, pour d'autres cartes tout simplement. Alors, je ne me servirai pas pour une fois de mon aqua painter, parce que je voulais avoir des grandes lignes assez larges. Alors, ça va vous prendre un pot d'eau, avec un pinceau plat. Il est quand même assez gros, le mien. C'est un pinceau pour enfants. Alors, n'importe quel pinceau, je dirais, à part ceux du Dolorama, que je n'aime pas du tout, là, souvent, on perd plein de poils, puis ça se démentibule après 2-3 essais. Alors, on va y aller tout simplement ici. Le but, c'était de faire un ensemble de cartes qui étaient cohérents ensemble, les couleurs allaient bien ensemble. Alors, j'ai choisi les In Color, ici. Et puis, vous avez Fraîcheur Pastèque, et je vais vous présenter les autres. Donc, j'ai pressé mon tampon pour aller chercher de l'encre. Si vous avez une recharge d'encre, allez-y tout simplement avec votre recharge. Alors, je mouille bien mon pinceau. Il faut qu'il y ait quand même assez d'eau dedans pour aller faire la longueur, ici. Si vous y allez trop pur, comme je viens d'y aller, un petit peu trop pur, pas assez dilué, ça vient vraiment faire des très, très foncés, parce que notre encre, elle est vraiment, vraiment intense, là, en couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'eau, et je veux qu'il y ait un dégradé, que ça soit plus pâle, d'une ligne à l'autre, donc vers le bas. Là, je trempe à peine mon pinceau dans l'eau, et je vais essayer de venir faire la prochaine, parce que je veux vraiment qu'il y ait une gradation. Je trempe à peine un petit coin de mon pinceau, et puis, voyez-vous, je ne suis même pas retournée dans mon tampon, là. J'ai le choix tant que c'est mouillé d'y retourner, mais je trouve que là, j'ai quand même une belle gradation. Je vais venir faire ma décoration d'enveloppe. Je vais à peine tremper le coin, tu sais, je vais... C'est vraiment... pour dire qu'il y a un dégradé, voyez-vous. C'est très facile à obtenir. Vous pourriez faire ces cartes-là avec vos enfants, même, tellement que c'est facile. Alors, je sèche et je vous reviens. Alors, je veux que ce soit bien sec, parce que je vais venir étamper par-dessus après. Alors, je vais chercher mon gros merci. Ça va souvent mieux de prendre le tampon et de venir l'ancrer. Comme ça. Et là, on va presser un petit peu plus fort que d'habitude, parce qu'on est sur du papier pour aquarelle. Voilà. Idéalement, on ne presse pas trop fort pour ne pas que ça fasse ça. Ça m'arrive tellement souvent. Et le vœu plus petit. J'ai choisi... Merci pour ce cadeau. Ah, j'ai touché. Je n'ai pas eu le choix de le mettre là. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, ce que j'ai fait pendant que je colle... Regardez mon exemple ici. J'ai fait... J'ai étampé deux fleurs. Et puis, j'ai été chercher avec mes ciseaux. Bien, dans le fond, je l'ai découpé avec les framelits. Mais avec mes ciseaux, je suis venue dans la deuxième fleur seulement chercher le cœur. Et ensuite, j'ai collé ça en dimension pour que ça fasse un tout petit accent. Dans le fond, je veux que cet ensemble-là, le but, c'était que ça demeure simple. Pour ne pas voler la vedette au beau papier qu'on a dans le fond, ça n'a l'air de rien, mais quand on l'a en personne, une carte qui est faite avec du papier pour aquarelle, en québécois, on le dit, c'est sur la coche. Alors, c'est la texture, c'est le travail. Les gens pensent qu'il faut être artistes pour faire ça, mais non, non, non! Tout le monde est capable de le faire. Alors, voyez-vous ici, celle-là, je n'ai pas fait une deuxième pour vous montrer la différence de la dimension que ça apporte. OK? C'est 30 secondes de plus, là. Donc, c'est vraiment de l'estampage à répétition. Vous allez me voir beaucoup utiliser ce jeu-là. C'est succulent parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, ensuite de ça, il nous reste la petite touche finale. Je fais souvent ça, juste aller placer une petite cordelette ici. C'est la murmure blanc. Donc, pour ne pas voler, encore une fois, la vedette, je veux que ça demeure tout simple. Alors, on vient ajuster. On trouve des ciseaux. C'est souvent un défi, là, ma table de travail, si vous voyez comment elle est encombrée. et puis, on va aller coller ça sur notre petite enveloppe par la suite. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller décorer l'intérieur. Vous pouvez venir mettre un carton blanc, répéter une petite fleur, et puis, ça serait de toute beauté. Alors, je vous montre l'ensemble que ça donne. Ici, on a concombre à croquer. On a tip-top-taup. Et vous allez voir ici, dans le tip-top-taup, oh, allez, avez-vous vu le beau soleil qui arrive dans mon atelier? C'est comme un cadeau en fin de vidéo. Il fait moins de 30 pendant que je filme ça. Donc, aussitôt qu'on a du brun, vous allez voir, des fois, ça varie un petit peu. Et dans le tip-top-taup, il y a un peu de brun. Vous voyez ici des petits résidus de jaune. Donc, ici, c'était beaucoup plus concentré. Des fois, la réaction en séchant, ça peut faire ça. Ensuite de ça, on a celle qu'on vient de faire ici. Ici, regardez ça si c'est beau avec l'enveloppe. Et j'ai toujours varié le deuxième vœu ici pour que j'en ai pour toute l'année. Des cartes de remerciement, on en a souvent besoin quand on est invité à souper en quelque chose. macarons à la menthe ici. Si je ne me trompe pas, c'est délices Dijon. Donc, voyez-vous comment ça fait joli? Ça fait un beau cadeau quand on est invité à souper en quelque part pour la gardienne, pour l'éducatrice, le professeur. Peu importe. Quand vous visitez quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui, par exemple, qui fait une chimiothérapie, il y a des gens qui l'aident, la personne va être contente après ça d'envoyer des notes de remerciement. Et regardez avec le soleil! Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une joyeuse journée. Prenez un petit peu de temps pour bricoler. Ça ne prend tellement pas de temps. Donc, j'espère que ça vous a satisfait et inspiré. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada